Le tardigrade Connaissez-vous cet animal un peu morose, capable de se figer dans le temps, par un processus appelé cryptobiose, pour résister au pire traitement ? Cet ourson d'eau, face aux épreuves de la vie, sans autre forme de philosophie, préférait comme un couar se carapater dans sa carapace en boule asséchée. Ainsi, le tardigrade oubliait sa famille. « De quoi papa a-t-il eu peur ? » demandait un peu inquiète sa fille. « Il a fui le pic de chaleur », répondait sa mère d'un ton acide. Et tandis qu'il échappait à l'extinction, loin des siens, ne prenant pas une ride, se succédaient sans lui les générations, à sa place ne demeurant qu'un vide. « Papy viendra-t-il cette fois ? » « J'en doute, il fait beaucoup trop froid », disaient ses descendants d'un air placide. « Les belles excuses à les bons trains, un coup la pression atmosphérique, un autre les rayonnements cosmiques, mais tout ceci n'est-il finalement pas vain ? Trop se protéger, ce n'est pas une existence. Surtout quand au bonheur se substitue l'absence. Donc à quoi bon vivre une éternité ? Sans obstacle, on ne forge pas d'identité. L'on ne peut faire évoluer sa conscience. Et enfermé dans sa mentalité, sans plus regarder le monde qui change, les sentiments n'étant plus qu'une chose étrange, l'on se prive sans le savoir de liberté. » Sous-titrage Société Radio-Canada